Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est qu'il par où s'échappent ses désirs le plus ? Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le temps passé. Alors, on est avec Denis Duchesne. Bonjour Denis. Bonjour. Pour vous poser quelques questions sur votre parc. Alors, déjà, des nouveautés pour 2020 ? Alors, 2020, bien sûr, pas toutes les nouveautés prévues à cause du Covid, bien sûr, mais on va pouvoir retrouver l'espace des animaux qui a été un petit peu amélioré avec de nouvelles chèvres, les poules, les canards, les lapins, etc. Toujours très très appréciés par les enfants sur le parc. Voilà, donc c'est l'objectif aussi du développement de la ferme-aventure, bien sûr, qui dit ferme, dit animaux. Donc, on a développé tout le pôle animaux et on a commencé cette année. C'est ça. C'est bien. Donc, par rapport au Covid, oui, justement, on nous en parlait. Quels problèmes ça peut vous poser cette année ? Bien, le Covid, ça a posé quelques problèmes au début de saison, puisqu'on a dû faire abstraction de la venue de tous les centres scolaires, des écoles, quoi. Et puis, bien sûr, report de toutes les réservations de début de saison. Voilà, ce qui nous a pénalisé, bien sûr, sur le parc, avec aussi tout ce qui concernait nos employés, etc., qu'on a dû mettre, bien sûr, en chômage partiel. Voilà, avec quelques retards sur les travaux, ce qui veut dire que tout, tout n'a pas été fait, puisque c'était une nouvelle nouveauté, avec notamment la tour de saut, mais ce ne sera que partie remise, puisqu'on va retrouver ça l'année prochaine, avoir encore plus de nouveautés. Petit, aussi, accent de nouveauté lié, à la limite, au Covid, j'allais dire. On a dû modifier un petit peu l'organisation de notre premier Escape Game dans les greniers, puisqu'on retrouve le grenier, avec ce grenier d'antan, les anciens objets, etc., qui nous plongent un petit peu dans le passé. Et puis, cette année, un sens de circulation adapté, pour éviter un petit peu le cloisonnement, le confinement dans les pièces. Donc, les portes de Escape Game sont ouvertes, mais ça n'enlève rien au charme de la recherche des indices, j'allais dire, dans le grenier, avec cet ascenseur qui est resté un petit peu fermé. Mais en fait, on a retrouvé un nouveau grenier avec de nouvelles salles, et puis, de nouvelles élignes, qui passionnent aussi, petits et grands. L'ascenseur qui a été installé à la Maison du Tourment. Voilà, c'est ça, c'était cet ascenseur qu'on a retrouvé dans notre animation de l'automne dernier, l'ascenseur de la Maison du Tourment, qui a retrouvé place dans le grenier, avec bien toutes les surprises qu'on va pouvoir trouver. On va peut-être pas en dire trop, pour ceux qui n'ont pas visité la Maison du Tourment. Voilà, donc c'est une surprise. On espère pouvoir l'ouvrir en fin de saison. Oui, j'ai aussi entendu que vous avez racheté des avions pour faire... Alors là, oui, on va reparler des hébergements, bien sûr, du parc, avec tous ces hébergements qu'on retrouve, avec des rénovations, etc. Donc, pas de grandes, grandes nouveautés cette année, bien sûr, mais enfin, avec toujours nos hébergements phares, telles que la pyramide de verre, et la pétramide, puisque maintenant, on a ces deux pyramides en soi, les nuits sous les étoiles, qui sont très, très prisées, et puis on retrouve, bien sûr, les cabanes dans les arbres, etc. Voilà, et l'ensemble des hébergements, il y a quelques places encore pour cet été, mais bon, c'est vrai que les gens ont envie de se remettre au vert, après cette longue période de confinement, et c'est vrai qu'ici, à la ferme Aventure, ça s'y prête, puisqu'on a 8 hectares d'aventure, j'allais dire, donc ce qui permet aux gens de circuler assez librement, et en parlant du Covid, si on peut y revenir quelques instants, donc il y a quand même les gestes barrières respectés sur les endroits où il y a un peu plus de monde, c'est-à-dire à l'accueil, sur la partie de restauration, dans les blocs sanitaires, où il s'était fortement recommandé de mettre le masque, et sur le parc, bon, il n'y a pas besoin, c'est un grand bol d'air et de grands espaces. Alors, pour revenir à ces avions, c'est vrai que sur Moyen-Appal, c'est là que se trouve la Caravelle, c'est un avion mythique qui accueille deux espaces, deux espaces pour l'hébergement, bien sûr, et à côté, oui, les travaux se terminent aussi pour les deux avions que j'ai récupéré il y a trois ans, les Antonov N2, qui vont accueillir aussi des gîtes, théoriquement, on serait dû se faire pour fin d'été, mais bon, le Covid redouille, voilà, on redouble un petit peu de travail ici pour mieux accueillir, eh bien, nos visiteurs. Et puis, bien sûr, à côté, le petit dernier, le Nord Atlas, qui va aussi être restauré dans les années qui viennent, voilà, l'année prochaine, je suppose, et la construction aussi de la tour de contrôle sur le site de Moyen-Pan, qui va commencer en septembre, retard aussi, avec le Covid. Parlement, c'est un peu obligé, cette année. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure depuis l'achat de la caravelle ? Oui, alors, on va refaire un petit tour quand même sur mon parcours qui est un petit peu, à la limite, un peu hétéroquite. Oui. En fait, c'est ce qui forge aussi l'expérience. Et puis, comme je dis, tous les jeunes que je rencontre, je ne sais pas quoi faire, faites quelque chose, demain, ça vous servira. Et c'est vrai que l'expérience, je peux dire que ça sert. Parce que je suis fils de paysan, donc fier de l'être. et donc, j'ai été élevé à la ferme et donc, j'ai touché un petit peu à tout. Alors, après des études agricoles, j'étais un passionné de photos, donc, je me suis installé comme photographe pendant une dizaine d'années. Je travaille aussi dans la presse pour la télévision. Et puis, après, j'ai pris un autre envol puisque j'ai trouvé une caravelle. C'était les années où je sortais beaucoup en boîte de nuit et puis ça me plaisait beaucoup. Et puis, un copain, je lui ai dit un jour « Tiens, on va monter une boîte de nuit dans un avion. » C'est un peu pour un farfelu. Tout ça parce que j'avais un souvenir dans le tout coin de ma tête de ces avions qui étaient emballés en bout de piste à Orly lors d'une visite du salon de l'agriculture. Ils m'ont ramené à mes origines. Et puis, ça m'est revenu dans le coin de la tête et puis, un lundi, où j'avais fait un de mon studio de photographie, j'ai pris le téléphone j'ai fait une compagnie aérienne Air France pour tomber chez Corsair. Et là, ils m'ont dit « On a une caravel qu'on va réformer, elle va être ferraillée. Si ça vous intéresse, bien voilà, vous la laissez. » Bon, après, je vais faire court sur les rapports que j'ai eus avec le directeur de Corsair, etc. Et puis, séduit par le projet que je présentais puisque je vais faire une boîte de nuit, et bien, donc, j'ai pu démonter avec une bande de copains cette caravel à Paris sur les pistes de Roli et en quelques 500 heures on l'a mis en morceau une caravel pour la rapatrier dans les Vosges. Voilà, c'était la première étape de ce bon parcours puisqu'après, bien sûr, un projet comme ça se nécessitait bien sûr de l'argent et puis moi, avec, on est revenu de photographe, je veux dire que, bon, voilà, c'était pas non plus, voilà, j'avais les poches un peu vides mais, quelque part, j'avais la volonté et puis, petit à petit, bien, j'ai remonté cet avion pièce par pièce et puis, bien, quand j'étais tapé à la porte des banquiers, donc, il y a de ça quand même de nombreuses années puisque c'était en 1985, donc, les banquiers me prenaient bien sûr pour un mur berlu sans argent alors, vous comprenez que c'était un peu difficile donc, ils m'ont plaqué tous la porte au nez et puis, ben, voilà, donc, je me suis dit tant pis, je termine de leur monter et puis, on verra. et sur Paris, c'était le début du karaoké et quelques sept ans plus tard et je me suis dit tiens, voilà la bonne idée je ne vais pas faire une boîte de nuit parce que je n'ai pas le financement pour faire un gros bâtiment je vais aménager cette caravel en barre karaoké j'étais un des pionniers du karaoké dans les Vosges à l'époque et puis, c'est là qu'il a débuté les nuits de karaoké dans la caravel voilà donc, 13 ans de nuit de partage de fête et puis, parallèlement comme la caravel était une curiosité qui attirait de nombreux visiteurs notamment les dimanches où les personnes venaient chanter et venaient voir l'avion j'ai développé un petit parc de loisirs avec un petit labyrinthe c'était à début des labyrinthes en France un petit labyrinthe de maïs et voilà un petit peu comme est né un petit peu les activités touristiques enfin, le reste des familles etc. autour de la caravane et puis, les années faisant donc, ça s'est développé j'ai même développé une autre structure sur sur Mercours voilà sur Juincourt et là, j'ai monté un deuxième labyrinthe ce qui aura fait que j'ai dû arrêter et puis après 13 ans de nuit je voulais changer de destination et pour me poser dans ce endroit me mettre au verre après les nuits on fumait on a changé de verre je me suis mis au verre ici à la ferme d'aventure à la chapelle de bois donc ici 8 hectares de friches un parc à moutons avec une ferme en ruines voilà et puis un nouveau défi une vite faite défi et donc monter un parc autour de la nature donc c'était aussi un des précurseurs à l'époque épaulé après par un peu mon fils qui avait 15 ans à l'époque et qui était passionné mon fils Emile et donc avec mon fils Emile la famille on s'est recondoussé les manches pour créer la ferme aventure et la première cabane dans les arbres on a trouvé dans l'est de la France puisqu'à l'époque quand on a monté notre première cabane dans les arbres avec mon fils Emile et bien à cette époque il y avait 6 endroits où on trouvait des cabanes dans les arbres on a été pionniers aussi dans les rouges pour créer une cabane dans les arbres et puis après de là a découlé la création d'autres hébergements qu'on peut retrouver pyramides donc voilà les cabanes sur l'eau les tupis voilà enfin tous les hébergements quelques 24 hébergements qu'on peut trouver sur le parc 24 hébergements à la fois un unique et un solide c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt des hébergements ici et là on a poursuivi un petit peu notre parcours donc notre marche j'allais dire et donc j'en viens bien sûr et bien au pied donc voilà on a eu une pied ici et après pied nu puisque la seconde année et bien on a créé le premier donc le parti de pied nu en France ici à la ferme aventure donc tout ça c'est né un petit peu par instinct puisque en fait moi j'adore marcher pied nu depuis gamin j'étais tout le temps pied nu ma maman on fait son jardin pied nu etc et donc ben voilà c'est un peu mon ADN c'est la tribu des pieds nus la tribu des pieds nus c'est un peu familial mais en fait ce qui m'a poussé à monter ce sentier pied nu c'est la rencontre deux personnes qui marchaient pied nu sur le parc et donc intriguée bien sûr je suis allé les rencontrer et puis ils m'ont dit on marche pied nu dans tous les sites et puis ils m'ont dit ça à l'oreille qu'en Allemagne il y avait des barques foodparks qui s'étaient créés donc quelques parcs enfin quelques sentiers en Allemagne et puis on a pris avec mon fils Emile notre bâton de pèlerin pour partir en Allemagne en septembre et bien marcher pied nu donc sur ces sentiers on est revenu très très enfanté donc des petits sentiers balisés et puis l'année d'après on a décidé de créer et bien le premier sentier en France ici sur le parc et ensuite il y a eu un tel engouement en fin d'été qu'on a décidé de décliner les parcours pieds nus sur l'ensemble du parc bien sûr en adaptant l'endroit avec la bouchette pour se laver les pieds etc et tous les aménagements qui s'en suivent et c'est vrai qu'aujourd'hui et bien la ferme en turc c'est synonyme de pieds nus et puis de parc pieds nus donc on est l'unique parc pieds nus totalement en France et toujours fier de l'être alors on est fier aussi c'est d'avoir vu que le projet a fait école je dirais puisque maintenant on en trouve un petit peu à droite à gauche les sentiers pieds nus et puis ça s'est vraiment démocratisé c'est une activité très ludique et très positive pour la santé parce que le fait de marcher pieds nus je le rappelle à tous nos visiteurs ou les gens que je croise et qui s'étonnent d'aiment voir marcher tout le temps pieds nus et bien de marcher pieds nus le matin de se lever d'aller faire un petit tour de pieds nus dans leur jardin ou même sur leur terrasse mais voilà et c'est très très positif pour la santé alors marcher pieds nus voilà et vous voyez vous en sentirez mieux à savoir que sous la voûte plantaire vous avez toutes les termes les enneveurs nerveuses pardon et ça va créer un bien extrême pour tous les organes et même pour la tête voilà donc marcher pieds nus vous aurez un massage permanent des pieds et ce sera plus du bonheur je vous le conseille aussi nous le faisons aussi souvent et voilà c'est une très belle aventure et ça nous montre encore une fois que si on s'en donne la peine et le courage comme dit Walt Disney nous le disait avec beaucoup d'amour si on veut quelque chose on peut y arriver de la persévérance et on y arrive il suffit d'y croire voilà et c'est vraiment le message que je souhaite faire passer aujourd'hui pour tous ceux qui vont voir cette vidéo croyez à vos idées croyez au projet et vous y arriverez mettez-y votre coeur et tout le monde y arrivera merci merci beaucoup la ferme aventure elle est fabuleuse dans un joli coin de verdure LFA la ferme aventure elle est fabuleuse viens redécouvrir la nature à peine arrivé tu te mets pieds nus sûr tu vas aimer toutes ces sensations inconnues même ton pépé qui a les pieds poilus va se déchausser tu ne vas pas être déçu LFA la ferme aventure elle est familiale rien n'est fait dans la démesure LFA la ferme aventure elle est familiale tu vas t'amuser j'en suis sûr Sous-titrage ST' 501